Bonjour, aujourd'hui, avec votre Prospero, je vous propose de réaliser une recette qui servira aussi bien d'apéritif que d'entrée, des samoussas de saumon épicé avec une sauce au yaourt et aux herbes. Pour cette recette, j'ai besoin de pavé de saumon, de citron confit, de coriandre, de paprika, de yaourt, d'échalote, de persil, de menthe, de poivre, d'huile d'olive et de sel et de feuilles de brique. On commence d'abord par tous les ingrédients qui vont composer la farce de saumon. On s'occupe de nos herbes, donc ici, la menthe, on l'éfeuille juste, on éfeuille ensuite le persil. Nos herbes sont éfeuillées, on s'occupe de l'échalote, on va juste l'éplucher, puis on la taille en gros morceaux. Le bol du Prospero fera le reste. On s'occupe ensuite du citron confit, on le coupe en deux, encore en deux. On va retirer la chair qui va apporter énormément d'amertume, on garde juste la peau. On termine ensuite avec le saumon, on va retirer la peau, on vérifie juste avant qu'il n'y ait pas d'arête. On va partir du milieu, on s'arrête avant la peau. En procédant ainsi, on évite de prendre la partie marron du saumon. On recoupe ensuite nos morceaux en deux. Tous nos éléments sont maintenant prêts, on va pouvoir les mixer avec le bol de notre Prospero. Pour installer le bol de votre Prospero, il vous suffit de retirer le capot avant. Vous mettez l'axe, ensuite vous intégrer le bol. On ferme bien, on met la lame. On va pouvoir maintenant mettre tous nos ingrédients dans le bol. Donc nos morceaux de saumon, nos morceaux d'échalote, nos herbes, nos morceaux de citron confit. Ensuite on met une belle pincée de sel et le paprika. A la place du paprika, vous pouvez aussi mettre du cumin, du curcumin ou encore du rasé lanoute, qui est un mélange d'épices. Tout est prêt, on ferme notre bol et on va pouvoir mixer. Voilà, notre farce est prête, on va pouvoir maintenant réaliser nos samoussas. On enlève la feuille de paraffine de la feuille de brique et on récupère notre feuille de brique. On va réaliser des bandes, donc on retire juste les côtés. Et ensuite on coupe notre feuille de brique en quatre. On prélève ensuite un peu de farce de saumon et on va replier. Alors, il faut partir sur une base de triangle. Je prends un coin que je rabats vers le côté de ma bande. J'étale un tout petit peu la farce. Et ensuite je replie l'arête qui est à l'intérieur dans la bande. Comme ceci. Et je continue en répétant l'opération. Quand j'arrive sur la fin, plusieurs options. Là on va les faire à la poêle, donc on n'a pas besoin de coller. C'est-à-dire que c'est la matière grasse qui va se trouver dans la poêle qui va coller notre feuille de brique. Si par contre vous les faites à la friteuse, vous mettez un tout petit point de blanc d'œuf et vous repliez. On va pouvoir démarrer la cuisson de nos samoussas. Je mets ma poêle à chauffer et je verse un beau filet d'huile d'olive. L'huile est maintenant bien chaude. On voit qu'elle est bien fluide. On met nos samoussas. Une fois qu'ils sont tous dedans, on va baisser le feu. Voilà. Pour les laisser colorer gentiment. Le temps qu'ils cuisent, on va pouvoir préparer très rapidement notre sauce au yaourt. avec notre mini-cube. Pour réaliser ma sauce, dans ma mini-cube, je mets ma coriandre. Je referme ensuite ma mini-cube. Et je vais l'installer sur le Prospero. Et je mets en route. Pendant que mes herbes sont en train d'attacher, je verse mes yaourts dans un bol. Je sale. Et je poivre. Pour terminer ma sauce, je vais rajouter un peu de yaourt dans ma mini-cube. Afin de bien amalgamer le tout. On referme. Et on mixe. Voilà. On obtient ainsi une belle sauce. Vous venez de réaliser, avec votre Prospero, de magnifiques samoussas au saumon épicé et une sauce yaourt aux herbes. Je vous invite à faire cette recette avec de la volaille. Si vous souhaitez la servir en entrée, accompagnez-la d'une salade. Bonne dégustation ! Sous-titrage ST' 501